L'APC a pris des positions très claires concernant l'efficacité énergétique, sachant que le secteur de la construction en Europe est consommateur de 40% des énergies. Et on sait que dans les années à venir, plus de 75% des logements vont être à rénover en rénovation énergétique, en efficacité énergétique, ce qui permettrait d'ailleurs à la suite de ces rénovations de permettre à des personnes qui habitent dans des logements énergivores, à grosse consommation d'énergie, de voir baisser leur consommation et surtout leurs dépenses au niveau des énergies fossiles consommées dans notre pays. Nous avons été très actifs concernant cette directive. Nous avons fait un travail important au Comité économique et social européen sur ce sujet-là, car il est important que la Commission européenne ainsi que le Parlement européen tienne compte de cette situation et des chiffres qui derrière sont des chiffres importants en activité, en emploi dans nos pays, au niveau de l'Europe, et surtout vont générer une baisse de consommation d'énergie. Donc cette directive et ces positions qui ont été prises doivent être renforcées et confortées d'un côté par le Parlement et de l'autre côté par l'Union européenne. Donc cette directive a une importance, sachant qu'en 2015, il y a eu 900 000 emplois qui ont été faits pendant les travaux justement de rénovation énergétique. Et derrière, c'est plusieurs milliards d'euros qui ont été mis en activité. Donc tout ça derrière, c'est excellent pour l'économie de l'Union européenne et excellent bien sûr pour l'économie de nos différents pays de l'Union européenne. Donc il faut porter et continuer de porter cela parce que derrière, il y a des entreprises de l'emploi et de l'activité. Ça contribue aux PIB de l'Europe pour 9%, donc c'est quand même des chiffres très importants. C'est 3 millions d'entreprises qui sont créées derrière tout ça. Ce sont des milliers d'emplois qui ont été créés. Donc derrière, cette économie est importante pour arriver à relancer l'économie et l'activité dans tous nos pays de l'Europe. Depuis 26 ans, EBC milite pour défendre et représenter les entreprises artisanales du secteur de la construction. Sur le paquet énergétique, EBC, encore une fois, s'est mobilisé puisqu'il y a derrière des emplois, derrière il y a des activités, il y a donc des entreprises. Et puis il y a aussi le fait que la précarité énergétique en Europe doit disparaître et le travail des organisations comme EBC est très important pour porter la parole auprès du Parlement et auprès de la Commission européenne. Donc voilà pourquoi EBC a joué tout son rôle et continuera bien sûr de le jouer sur tous les grands dossiers économiques importants pour le secteur de la construction.